Bonjour, écoutez, sous couvert de patrimoine culturel de Saint-Postache, j'ai en fin de compte pris l'initiative d'organiser un événement qui va s'appeler « Conférence-Exposition », qui va, dans le fond, tous les premiers ministres du Québec jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas au Québec cette tradition-là de reconnaissance de nos premiers ministres, comme on peut trouver en France. Et il y a un 2x2 collectionneur chevrenier, un peu comme des collectionneurs de vieux humains, mais eux ont collectionné des artefacts, des pièces de certains premiers ministres. C'est des passionnés, qui sont vus d'histoire, qui vont venir pendant une heure et quart parler de chacun des premiers ministres, la plupart des premiers ministres du Québec de 1867. Et il faut s'appeler que nous, on a eu deux premiers ministres dans le comté, pour ne pas le nommer, pas le sauver. Et on a même fait ici, à Saint-Postache, un espace muséal, pas le sauver. Et tout, comme à New Carolina, ils ont fait un espace muséal, René-Lévesque. Donc, tout ça va être au programme. Et on s'est gardé une petite touche de 15 minutes avec des ministres qui ont été ici dans la région. On pense à Denis Hardy, qui était dans la région de Terrebonne, mais qui habitait à Rosemarie-Sainte-Thérèse, mais qui était le comté de Terrebonne. On pense à Jean-Paul Nellier, aussi, qui était ministre libéral dans le temps de Robert Bourassa. On va lui donner une connotation. On va même parler du premier candidat, ou le seul candidat, le dige, du RIN, Jean-Robert Rémiard. On a des artefacts de ce personnage-là. Donc, il va y avoir, il n'y a pas de partisannerie. C'est sans partisannerie. C'est des gens qui viennent nous présenter, en fait, l'histoire du Québec, l'histoire des premiers ministres. Et, comme je le disais d'entrée de jeu tantôt, c'est pas quelque chose, on n'a pas une très, très grande tradition au Québec de reconnaître nos premiers ministres. Il y a trois espaces muséals au Québec seulement pour les premiers ministres. Et je suis content de dire que, comme président du patrimoine culturel de Saint-Postache, on a un espace muséal à Saint-Postache qui n'est pas le sauvé. Les gens qui habitent ici depuis des années connaissaient pas le sauvé. Même si on ne le connaissait pas, on en a entendu parler. Même s'il a fait seulement 113 jours. Donc, je vous invite, ça sera le mardi, le 23 août, au Centre d'art de la Petite Église. Et bientôt, il va apparaître un visuel sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, tout ce qui touche à la culture, vous allez voir passer ça. Tout ce que je vais vous demander, c'est de vous inscrire à l'adresse qui va être là, à l'adresse courriel, pour savoir si on remplit la salle. Moi, je l'espère. C'est pour ça qu'on a obtenu gentiment la ville de Saint-Postache. Évidemment, c'est un équipement culturel de la ville, le Centre d'art de la Petite Église. Alors, en terminant, je vous invite donc le mardi, le 23 août, au Centre d'art de la Petite Église, à 19h. C'est gratuit, en plus, c'est gratuit. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de vous inscrire à l'adresse courriel qui va apparaître dans tous les médias, particulièrement les réseaux sociaux, que je vais préconiser pour, en fait, publiciser l'événement. Donc, je vous invite en très, très grand nom et au plaisir de se voir tous et toutes le 23 août. Merci. Sous-titrage ST' 501